Hello guys, dans cette vidéo je vais vous parler du livre U4 Corrie Dwayne de Yves Grevet. C'est un livre avant tout qui a plusieurs tomes, donc il y a Jules, Stéphane, Yannis et il y a un tout nouveau qui est sorti parce qu'il n'y a pas le même temps que je suis là à la FNAC. Un dernier qui est sorti mais avec tous les petits personnages principaux. Corrie Dwayne est un prénom de la fille qui est ici, qui est l'héroïne principale de ce livre. Alors U4 si vous ne savez pas, je vais tout simplement vous expliquer. En fait le U veut dire Utrecht, je crois que c'est une ville du Pays-Bas, je sais pas si ça se prononce comme ça mais j'espère. Et le 4 c'est à dire 4ème génération. C'est un livre qui est composé de plusieurs thèmes dont la coïncidence, le virus mortel, le mystère, la science-fiction, le fantastique et surtout autour de la grand-mère, vous allez savoir pourquoi. Le livre fait 360 pages, bon après je parle au niveau de l'histoire parce qu'après à la fin il y a une petite chanson que vous allez voir si vous l'avez lu ce livre ou que vous allez le lire, il y a une chanson qui répète souvent l'héroïne de ce livre. Du coup la chanson va être en plus grand détail donc vous allez plus se comprendre. Et à la fin ce qui est bien c'est qu'ils mettent le tout début des premiers chapitres des autres tomes, donc Julie, Yanis et Stéphane. Et Stéphane aussi il faut que vous sachiez que ce n'est pas un garçon mais c'est une fille dans l'autre tome. Les héros de ces 4 tomes il me semble, voilà. On va se retrouver dans chacun de ces livres donc voilà c'est super bien. Donc au tout il y a 24 chapitres donc ça va du 1er novembre au 24 décembre. Donc ça va être un peu sous forme de journal intime mais très léger en fait parce qu'on va savoir chaque jour ce qui va se passer. Mais en gros il y a deux grosses parties parce que c'est à dire qu'il y a en premier le gros une et après vous passez à un gros chapitre deux. Également pour les autres tomes c'est à chaque fois des auteurs différents. Donc comme là c'était Yves Grever mais par exemple si je prenais le tome de Jules c'est par exemple Carole Trébord qui l'a écrit. Ce que j'ai beaucoup adoré dans ce livre c'est la page de couverture qui est vraiment très jolie et qui donne vraiment envie d'accrocher. Je trouve aussi que la première image on se fie à Corée Duane qui est brune aux yeux marron ou vert je sais pas trop avec le niveau des couleurs comme ça. Mais en fait en réalité dans le livre elle est rousse avec les cheveux hyper longs. Moi chaque fois je regardais et je me disais mais euh non elle est brune ou elle est rousse voilà. Du coup ça m'a un peu perturbée. L'éditeur de ce livre c'est Siros Nathan. Ce livre a été sorti le 27 août 2015 donc c'est tout récent. Le prix est de 16,90€ et pour la note je lui mets un 7 sur 10. Ce n'est pas du tout un de mes coups de coeur et j'avais vraiment hâte de le terminer. Il m'a pas vraiment accroché. Franchement à chaque fois je voyais les autres tomes et tout je me suis dit bon peut-être qu'il va me plaire. Enfin quand je voyais déjà la première image je me suis dit ouais bon. Bon j'ai pas entièrement détesté parce que j'ai bien aimé la relation entre Cori Duane et Marek. Là c'est vraiment des passages que j'ai adoré adoré adoré. Et même des moments où elle était avec Yanis donc voilà c'est juste les moments là où j'adorais. En gros l'histoire c'est Cori Duane dans sa ville elle va subir un énorme virus qui va tuer pratiquement tous les adultes. Donc qui reste bref elle aura survécu au virus et à un moment elle va partir avec son cousin il me semble en tracteur jusqu'à Paris. Justement qu'elle a un moyen pour arrêter le virus. Après elle va tomber sur une lettre de sa grand-mère qui va vraiment l'aider etc à combattre tout le monde. Elle va être armée, elle va tuer plein de personnes sur son chemin parce que justement tout le monde essaie de sauver sa peau etc. Elle va essayer de se former des clans avec des jeunes et tout il y en a qui voudront la tuer. Mais bien qu'elle soit futée etc donc ça c'était super cool. Donc c'est un peu la notion de guerre, de guerre moi je suis pas trop fan de ça mais malgré qu'il y ait des petites histoires d'amour donc ça j'adorais. Franchement je le déteste pas entièrement il est vraiment chouette et donc après la fin il va y avoir un défi. Après ce que j'ai pas trop compris genre à l'épilogue à la fin je me suis dit what ? Mais en fait je me suis dit mais en fait c'est pas con en fait parce que du coup il me faut rechercher. Est-ce que c'est vraiment vrai tout ce qui s'est passé ou c'était un rêve toute l'histoire en fait ? Et bon je vous laisse deviner, je vous laisse le lire et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de la fin. Si c'est vraiment vrai tout ça ou c'était qu'un rêve ce qu'elle a fait. Donc voilà comme vous savez je suis toujours nulle à vous expliquer les histoires parce que je lis, j'adore lire mais je sais jamais comment vous expliquer l'histoire. J'ai l'impression que ça va pas vous accrocher etc et pourtant c'est quand même un bon livre. Donc voilà tout le monde je vous ai sorti de tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas comme d'âme à me dire si vous avez des livres à me recommander dans les commentaires et me dire aussi ce que vous en pensez de ce livre. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. See you soon ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz